Madame Dalloz. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés de l'opposition, Mesdames les ministres, Monsieur le Ministre, vous n'écoutez pas l'opposition. Vous ne la respectez pas. Vous méprisez l'opposition. Vos techniques parlementaires utilisées ne trompent personne. Et au-delà de ça, vous n'écoutez pas la rue, vous ne la respectez pas. Les Françaises et les Français, aujourd'hui, sont indignés. Et c'est cette indignation que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas comprendre. Que vous ayez des positions différentes de l'opposition, tout le monde peut l'entendre. Mais ce qu'il est important de noter, c'est qu'il faut respecter le peuple. Parce qu'à ne pas le respecter, à le mépriser, comme vous le faites aujourd'hui, vous créez cette anxiogène. Et cette anxiosité que vous avez créée auprès du peuple français, vous la retrouvez le soir dans la rue. Vous êtes devenu un gouvernement et une majorité anxiogène pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous n'avez pas de réponse concrète à porter qui rassure les Françaises et les Français. Madame la Ministre, quand vous dites tout à l'heure dans votre intervention que l'ouverture du mariage au couple de personnes du même sexe, c'est forcément l'ouverture de l'adoption, vous ne l'avez pas dit au départ, du moins vous l'avez retiré du titre de votre projet de loi. Et c'est là ce que les Français vous reprochent. C'est qu'ils n'avaient pas compris qu'avec le mariage, ils avaient aussi l'adoption. Parce que tout le monde, nos concitoyens ne sont pas tous des juristes. Et c'est cela qui vous est reproché. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'opinion publique et les pourcentages de favorables que vous étiez si contents de mettre en avant lors de la première lecture, vous ne pouvez plus les utiliser aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, la tendance s'inverse. Parce que l'adoption, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui admis par nos concitoyens. Quand vous fredonnez, Madame le garde des Sceaux, le temps des cerises dans l'hémicycle, je voudrais vous rappeler qu'il y a dans ce texte, dans cette chanson, le maire le moqueur. Et je crois que votre mépris correspond bien à ce maire le moqueur. Vous affichez une telle distance avec les Françaises et les Français que c'en est presque pathétique. Et la désinvolture que vous mettez en avant dans vos réponses tout à l'heure ne correspond pas à ce que doit être aujourd'hui un garde des Sceaux qui exaspère la population. Les urgences qui sont attendues de vous par le peuple français aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la sécurité, c'est l'emploi. Et là, vous n'avez pas de réponses concrètes. Vous ne répondez pas aux attentes. Vous êtes sans arrêt dans une provocation permanente et cette provocation en fredonnant le temps des cerises. Je serais tenté de vous demander, madame le garde des Sceaux, puisque vous avez fredonné hier, à quand allez-vous danser ? Puisque la fourmi pourrait vous dire « Eh bien, dansons maintenant à la cigale ». Merci. Merci.